Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Conarium. Alors, la dernière fois on s'était arrêté ici et on avait croisé quelques lézards qui étaient passés de ce côté là, si je ne me trompe pas. Et on avait déverrouillé ce passage là aussi. Donc je propose qu'on fasse la première chose, qu'on suive les fameux hommes lézards qui ont traversé ce couloir. Pour voir ce que va nous réserver ces lieux et pourquoi ma vision est à peu trop sur les côtés. Ah, c'est pas grave. Ok, euh, journal. Euh, non, non, plus, document. Alors, qu'est-ce qui... Ah, mais d'accord, oui, c'est... Je suis con. Deux secondes, je vais remettre le pontier à ça. Ok. Moi, je suis con. Ok. Donc, il y a quelque chose de spécial sur cette pierre. D'accord, ouais, c'est tout. Ah, mais il y en a d'autres ici, d'accord. Je ne me rappelle pas ce symbole. Ce glyph n'a pas de belles. Je ne me rappelle pas ce symbole. Quoi ? Pourquoi on a examiné tout ça ? Ce glyph n'a pas de belles. Oh, quelque chose m'a dit qu'on va avoir une énigme. Je ne me rappelle pas ce symbole. Je crois que c'est que le cave surtout... Je, je, je teste... Ah ! C'est un symbole de spécifiques dans les cavernes sous la base. D'accord. Et le reste... Non, on n'a plus besoin de les examiner. Ok, d'accord. Bon, ben... Ben, voilà. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne mourrez pas. Bon, du coup, les hommes-lésards ont disparu. C'était une vision, sans doute, comme d'habitude. On a des hallucinations. Que des hallucinations. Ok, donc, il y a un massage par ici. Ok, très sympa, le casque. Un masque à plumes préélevé sur la tête d'un des squelettes qui reposait en silence dans leur sépulture éternelle. Des traces de couleurs encore visibles sur les plumes solidifiées par le temps laissent imaginer sa splendeur d'antan. Et je suppose que c'est un trésor. Je viens de découvrir combien il est trésor, en fait. Hop. 5 trésors sur 20. Ok. Ok, et là... Ça continue. Est-ce que... J'ai une question. Est-ce que la pierre que je viens d'obtenir, est-ce qu'elle est sur l'espèce de machine qui était installée précédemment ? Sauf que... Sauf que... Ça, c'était censé être un chemin logique, parce qu'on devait suivre les hommes-lézards. Et là, c'était un chemin qu'on vient de débroussailler. Ah ! J'espère que je ne fais pas le mauvais choix. J'espère que je ne vais pas faire le mauvais choix. Déverrouiller un truc qui va m'empêcher de revenir de ce côté-là. Je ne pense pas. Je ne pense pas. À mon avis, ça va nous donner un objet-clé, peut-être, qui va nous permettre d'avancer. Ou bien, si ça se trouve, ce n'est simplement pas la bonne pierre à mettre. Mais la pierre qu'on avait avant, elle était trop petite. Donc, celle-là est plus grosse. Donc, logiquement, elle devrait pouvoir se mettre ici. Donc, bingo ! Là, c'est bon. La manivelle se trouve là. Et du coup... Ça marche ! Je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas ce que j'ai fait exactement. Ou je ne sais plus. Peut-être que c'était expliqué. Que c'était expliqué auparavant, mais que j'ai dû oublier. Non, j'ai cru avoir vu des formes. Et ouais, du coup, ça fait le cinquième épisode. Toujours aucun ennemi. Et il ne me semble pas que le jeu est en trop long. Je crois qu'on a dû faire au moins la bonne moitié. Parce que j'ai vu des let's play dans mes abonnements. Et ça ne durait pas plus de 6-7 épisodes. Donc, on va voir si j'ai un bon rythme. Et du coup, logiquement, si le rythme que j'ai... C'est plutôt gros. Et bien... Ok. Là, ça commence à devenir inquiétant. Si j'ai le rythme que j'ai plutôt grand, je devrais encore avoir un ou deux épisodes dessus. Grand maximum. Je ne crois plus tellement à la présence de monstres. Mais je reste à mes pieds. Qu'est-ce que c'est ça ? Je vais me préparer à fuir. What ? Oh my God. What was that all about ? A vision, perhaps ? I think somehow it has something to do with the intense headaches. Qu'est-ce qu'il a chargement ? On a du sang. Ok. Ces avios-cipes ont bloqué le voyage. Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Je ne sais pas à quoi sert cette lampe. A quoi elle sert ? Bon on va retourner en arrière, il n'y a rien à faire ici. Du moins, rien qui me paraisse utile. Ça devient très inquiétant là, sincèrement. Là il n'y a rien. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais absolument pas. Je vous avoue que je stresse un peu. Maintenant, il y a quelque chose de pas très normal, pas très sympa. Là, c'est juste là où on avait récupéré la pierre. Il y avait ça aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'était un secret. Je suis désolé, je suis obligé de revisiter parce que là, je ne vois pas du tout ce qu'on va faire. Là-haut, je crois qu'on avait déjà rétabli ça. Ça ne sert plus à rien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je sens mon passage, ça me fatigue. Ok, on va revenir dans la salle où j'ai placé le cristal. Il y a peut-être autre chose. Quelque chose que j'ai loupé. Oh ! Je n'avais pas vu ça. En fait, ça ne sert à rien. Je suis un peu perdu. Un tout petit peu. Il faut vraiment revenir ici. Ah ! Ah ! J'ai noté le symbole. Secret. Croquis. J'ai tenté de placer le cristal rougeâtre à l'extrémité, toujours propre d'un étrange appareil métallique. Il s'y a inséré à la perfection en haut. Quand j'ai fait pied sur le tel appareil, dans son sens original avec le poignet de contrôle, ce glyphe a été projeté sur la paroi. Ok. Et concrètement, cela signifie quoi ? Ok. On a un glyphe. Ah ! Je suis bloqué. Est-ce qu'il y a un strip qui ne s'est pas enclenché ou quelque chose comme ça ? Réfléchissons. Alors. Journal. Secrets. Croquis. Je suis sûr qu'il y a un autre truc à faire. Je suis sûr qu'il y a un autre truc à faire dans une des salles qu'on a vu. mais... Mais quoi ? J'arrive pas à savoir quoi. Bien à gauche à droite des fois. Il y a des petits passages cachés dans des coins. Ok. Donc. Observerons bien le truc. Ok. Pas moyen de le bouger, ça. Non. Pas un autre levier. C'est quoi ça ? Est-ce qu'il n'y a pas un symbole sur l'un des sarcophages ? Un cadavre ici. Un cadavre... Je ne sais pas trop quoi. Ah ! Ça m'énerve. Ah bon. Bougez pas. Je vais aller chercher une solution sur le web. Ok. Je sais ce qu'il faut faire maintenant. Et en fait, c'était un truc tout con. Vraiment tout con. On va retourner vers le cristal bleu. Et en fait, il faut le prendre et rusher, dès qu'on l'a pris, rusher vers l'entrée. Pour impasser les plantes. Ok. 3 2 1 GO ! Yes ! Ça marche. Et donc, bizarrement, ça fait ça. À mon avis, c'est pour le charger ou quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, quand on va arriver à cet endroit-là... Voilà. Magie, magie. Ok. Progrès. Du progrès, les amis. Du progrès. Allez. Dégagez de là ! Ah bah voilà ! Et là, maintenant, nous arrivons à... Ça... Wait, what ? Je vais voir un peu mon appareil photo. Appareil photo, s'il te plaît. Vas-y. Maintenant... Prends-moi ça ! Magnifique ! Du coup... Je vais reproduire le croquis. Ok. Ok. Tac. 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 Merde. Tac. 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 Voilà. Héhé. Alors là, ça charge un peu, mais avec de l'animation, je ne sais pas si ça peut être coupé ou pas. On ne sait jamais. Ok. Bizarre. Des textures qui passent à... Ah, d'accord. D'accord. D'accord, c'est un ascenseur. C'est un ascenseur. C'est un ascenseur. Là, par contre, c'est un vrai temps de chargement. Donc, il va y avoir une petite coupure. Ah. Voilà. Voilà. Donc, comme si nous n'étions pas suffisamment sous terre, là, on va être encore plus sous terre. Bon. Nouvelle zone à explorer. Bon. 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 Un embrable. Belle zone. Il faut éviter que je manque quelque chose. Ah regarde. Alors. Là. Là. Rien. On va continuer. Pour l'instant... On est vivant. On est pas mort une seule et unique fois. אח... Est-ce qu'on peut mourir ? Sans doute dans le Soumarin on pouvait mourir mais... Là, je ne sais pas si on va voir des monstres qui nous poursuivent. Je le dis encore une fois. Ok. C'est moi ou ça devient une espèce de labyrinthe ? Moi, je suis d'avis pour tracer une espèce de map des lieux. Ok, donc là, c'est là. Ok. Oh, ok. Il faut que je recharge ça. Sauf que, il s'est mort. Je ne vais pas recharger par rapport à ça. Ça marche ! Donc, du coup, le chemin à suivre, je suppose que c'est celui-là. Il faut réenclencher les loupiotes en premier. Puis, une fois qu'on les aura réenclenchés, on pourra se servir de notre cristal bleu. Tant de chemins à parcourir, tant de chemins différents qui ne font que se mêler, s'entremêler pour nous paumer de plus en plus dans les profondeurs de la terre. Tout ça pour dire quoi ? Ben, que j'ai peur de me perdre. Encore une vision. Oui, c'est représenté ici. C'est notre porteur de l'arrivée de ce monde. Ces relèves clairement représentent l'ancient cornerium. C'est ce que j'ai cherché pour toute la vie. C'est ce que je peux comprendre. C'est ce que je peux comprendre. C'est ce qui représente une ville mort de la ville de l'arrivée de l'arrivée avec des corps de l'arrivée avec des corps de l'arrivée connectés à la terre. Incroyable ! Et l'autre one depicts un ancien cornerium qui est connecté à un autre, probablement d'un autre, d'un autre, ou peut-être d'un autre de cette dimension. Oh, mon. C'est juste marvellous. Ok. On va mettre ça en place. Dans le bon sens. Voilà. Ok. That's better. Voilà. Bon. Pour tourner en arrière. Ok. Donc, je sais. Je sais. Mais t'en fais pas. On va sortir de là. En entier. Ou en morceaux. Et pas forcément ça d'esprit. Ok. Je sais. Je sais. On va retourner en arrière. Je sais maintenant ce qu'il faut faire. que le chemin est simple. Mais j'ai pas confié. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh! Oh merde! Ca y est! Les ennuis commencent! Les ennuis commencent! Les ennuis commencent! Putain de merde! Allez grouille ! Grouille bordel de merde ! Ok... Pas mal ! Ah pas mal, ça a foutu bien les chocottes ! Oh putain ! Ok, donc... Donc, nous ne risquons rien... Ça va... Attends, je vais dire ça, le prochain moment que je vais croiser, je vais dire... Ha ! J'ai pas peur ! Et puis je vais me faire crever comme une merde ! Je vais me faire crever ! Bonjour messieurs ! Vous me semblez très urbains ! Ok... Est-ce que c'est un conarium ? Ça ? C'est pas ça ? Un conarium ? Non... Qu'est-ce que je suis censé faire ici ? Messieurs, dites-le moi ! Monsieur de lézard, donnez-moi des informations ! Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ok ! On reprend un peu ici... Alors oui, ça se passe un autre jour parce que j'ai remarqué, après avoir tourné la vidéo et en commençant à la monter, que... A partir de cet endroit, il y avait des bugs sur ce que j'avais enregistré avec Shallowplay, c'est la première fois qu'il me fait ça ! J'espère que ça ne va pas bugger cette fois-ci et ça fait un peu chier parce que j'avais fait des commentaires assez sympas dans la précédente version, donc du coup voilà, ça fait un peu chier ! Ça fait chier un peu tout le monde, voilà ! L'histoire de ma vie ! Bon, pas grave ! Alors, on s'était arrêté... Alors moi, je reprends ici du coup, il faut passer derrière la statue ! Voilà ! Et là, en espérant, en espérant que ça ne bugge pas... En tout cas, ça a marché impec ! Le jeu marchait impec, c'est juste l'enregistrement ensuite, quand je l'ai regardé, ça a bugué, mais complètement ! Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit, ou si il y a quelqu'un qui est encore vivant là-bas. J'ai... J'ai perdu tout le monde qui était dans ma partage de recherche. Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... J'ai... C'est... C'est vrai... Au revoir. J'ai... Le jeu... C'est vrai qu'en Clé. Je suis... C'est vrai qu'on retrouve, les histoires... J'ai... 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 ables... Les visions, les sounds, les défilés scènes described dans le Red-East que je viens d'accorder tous les jours et tous les jours, nous n'avons pas été ici. Docteur Faust ! Docteur Faust, est-ce que tu es là ? Réveille-moi, s'il vous plaît ! Non, ce n'est pas un passage, autant pour moi. Euh, ici... Ouais. On ne devrait pas du tout être là. Je pense que ce n'est pas du tout un endroit pour nous autres mortels. Euh... J'avais même fait une remarque dans ma première ration, du coup... Oui, ça va. Et... Oh, bonjour, messieurs ! Elle est très sympa, toi. Je t'aime bien. Une dague sacrificielle ouvragée, quasi intacte et toujours incroyablement acérée. Malgré toutes ces années de désolation, les gravures élaborées sur sa surface, faites d'un curieux métal, indiquent une nature reptilienne. Une nature reptilienne, marrant. On a vu des espèces d'hommes lézards. Et donc, oui, pour faire le point sur les trésors que j'ai... Euh... J'en ai à peine le quart des trésors. J'ai besoin de plus de trésors que ça. Bon, ça, c'est pas... Ça ne ressemble pas vraiment à ces hommes lézards. C'est... On dirait des hommes avec des poulpes qui leur sont accrochées à la tête. J'ai pas fait attention à ça la première fois que je l'ai vu. Et c'est ainsi qu'est née que tout. Des poulpes qui sont accrochées sur la tête des gens et puis... Ça fait comme avec des xénomorphes et puis voilà. Ouais. Ou bien non. Si, quand même, si c'est... Je sais pas. Créatures tentaculaires. Enfin bon, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, ben... On n'a plus vraiment de perception en ce qui concerne la réalité et... Les hallucinations. Parce que là, on voit des hallucinations qui semblent quand même assez vraies. Mais en même temps, elles se déroulent pas sous nos yeux. Enfin, c'est... C'est comme si c'était des images du passé. Mais pourtant, elles sont bien tangibles, elles sont bien là. Alors, euh... C'est assez bizarre. La perception... Je pense qu'il y a un truc qui mélange réalité et euh... Perception ou je sais pas trop quoi. Pas perception. Euh... Images mentales. Plus des images mentales. Euh... Il y a une sorte de croisement entre les deux. Voilà, c'est très bizarre. C'est très bizarre ce qui se passe ici. Et je pense que... Ça dépasse l'entendement de n'importe quel mortel. Euh... Ah oui. Là par contre, je me souviens, il va y avoir un putain de temps de chargement. Pas tout de suite. Je me souviens qu'il y avait un temps de changement d'au moins 5 minutes. J'espère que ça va pas bugger comme euh... Comme l'autre fois. Et là, là regardons encore une fois. On passe d'une grotte à... Des ruines de... Je sais pas si des ruines de maisons. Il y a une dame à noir. Je trouvais le vent. Et il est devant quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas très visible. Enfin, c'est pas très bien... Formé ce qu'il y a devant. Je pense que c'est parce que mes graphismes ne sont pas... Au max. Je pense qu'au max, ça donnerait quelque chose avec un bien rendu. Et là, normalement, c'est un temps de chargement. Un temps de chargement qui dure 3 plombes. Ah. Je suis... Sympa votre copain derrière. Il s'appelle comment ? Et voilà ce que je disais. Perception... Euh... On perd le sens de la réalité. C'est spécial ce qui se passe. Est-ce qu'il y a maintenant une différence en hallucination en réalité ? Franchement. Franchement. Là... On passe d'une grotte sous-marine. On était au moins 20 milieux sous les mers. Maintenant, on se retrouve dans un manoir. Probablement... Je ne sais où. Mais en surface. Ça, c'est sûr. Donc... Voilà. Voilà. Du coup... J'avais prévu d'arrêter la vidéo là. De toute façon. C'est là où je m'étais arrêté de base. Donc du coup, je vais faire pareil. De m'arrêter ici. Pas aller plus loin. En espérant que ça allait bien enregistrer et que ça n'avait pas bugué. Donc voilà. Mais... Normalement, si vous voyez cette version-là, si vous le voyez... Et voilà. Ça veut dire que ça n'a pas bugué. Logiquement. Donc ça ne sert à rien que j'y dise ça. Voilà. Bon. Pas grave. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a malgré tout plus. Désolé d'avoir mis du temps à la sortir celle-là. Mais disons que... À cause de ce bug... Ben... J'ai eu... Ben j'ai dû là... Prévore le temps de la retourner. Et comme j'étais un peu occupé ces derniers jours... Euh... Donc voilà. À la base, je vais tourner la... Sa cinquième vidéo là. Donc j'aurais dû tourner la sixième vidéo à la base aujourd'hui. Mais je ne peux pas. Donc du coup, voilà. Ça retarde encore la sixième vidéo à la suite. Je suis vraiment désolé. Euh... Mais on approche quand même pas mal de la fin. Euh... Il devrait rester au moins trois, quatre vidéos. Parce que le jeu n'est pas super long. Euh... Il devrait maximum y avoir huit, neuf vidéos sur ma chaîne. Euh... Si j'ai bien... Si les let's play que... Comment dire... Euh... Si les let's play des youtubeurs que je suis euh... Était euh... D'un rythme assez euh... Normal on va dire. Comme je l'ai fait. Et bien ça veut dire que euh... Ça devrait être maximum neuf vidéos. Voilà. Donc, je vous remercie. Laissez un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire sur le jeu. Si vous avez euh... Des choses intéressantes à dire. Euh... Et surtout si vous avez vu. Si vous avez lu le livre de Lovecraft in the mountain of madness. Donc les monts hallucinés, les montagnes hallucinés. Ou comme les autres titres que je vous ai présenté en première vidéo. Euh... N'hésitez pas à me dire si vous trouvez beaucoup de références sur le livre. Je l'ai pas encore lu. Euh... C'est bien. Voilà. Ça mange pas de pain. Et puis voilà. Ça donne de la visibilité un peu à la vidéo. Euh... Partagez si vous avez vraiment bien aimé. Et puis abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne bien entendu. Et je vous remercie encore une fois. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !